Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy 7 Evercrisis On va aller faire une petite run dans le donjon de classement en difficulté Very Hard Alors cette run elle a pour but de permettre aux personnes notamment qui n'arrivent pas à faire un S+, donc qui n'arrivent pas à aller chercher les derniers cristaux de première complétion de la difficulté Very Hard de potentiellement leur permettre de l'atteindre et sans passer par Reynaud Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui se disent que pour atteindre le S+, on est obligé de passer par Reynaud Et bien pas du tout, vous pouvez faire du S+, donc 1 100 000 points et plus en passant par le Dragon Rouge Et du coup je vais vous montrer ici une run qui potentiellement va pouvoir vous le permettre Alors évidemment ça dépend de votre puissance, ça dépend de votre team, etc. Peut-être que tout le monde n'y arrivera pas mais peut-être que ça va permettre à certains d'entre vous d'y arriver Maintenant si t'es là parce que tu cherches à améliorer ton score, et bien potentiellement cette run peut t'aider à trouver des pistes Peut-être changer l'ordre des boss dans lequel tu les fais, peut-être prendre d'autres bonus et peut-être améliorer ton score qui était déjà plutôt correct en un petit peu plus Donc de gratter quelques milliers de points qui pourront potentiellement te faire gratter un petit peu de classement Avant ça on va rapidement faire un tour dans les notices du jeu parce qu'on a la notice sur l'événement qui sort demain A savoir l'événement où on va devoir taper sur Sephiroth adulte, le Critical Swipe Sephiroth Alors moi malheureusement demain je ne pourrai pas faire de vidéo, donc il n'y aura pas de vidéo news demain sur Final Fantasy VII Avec la sortie de cet événement il y aura également le reset des boss de coop etc Malheureusement je ne pourrai pas couvrir ça, mais on va aller rapidement regarder cette petite notice Et je vous invite à aller la lire et un peu ce qu'elle dit Donc du coup l'événement il commence demain, donc le 6 octobre à 4h du mat pour nous Et il finit le 20 octobre à 3h59 du mat pour nous Il faudra taper sur Sephiroth, il y aura différents niveaux de difficultés On pourra récupérer des tickets d'invocation particuliers qui seront utilisables sur un portail particulier Dans ce portail on pourra récupérer des memory de Sephiroth, des weapon parts de Sephiroth Et une arme potentiellement free to play ici qui sera très certainement pour Sephiroth Alors on n'a pas le détail de l'arme à l'heure actuelle, on l'aura sûrement demain Mais voilà honnêtement je trouve ça plutôt cool comme événement J'ai hâte d'être à demain pour taper un peu sur Sephiroth et voir un petit peu la difficulté de l'événement Dites-moi ça dans l'espace commentaire si vous, vous avez hâte de cet événement Écoutez sur ce, nous on va aller faire notre petite run de donjon Donc Mako Reactor 1, le donjon de classement Moi actuellement je suis 52 dans mon pool, donc je suis le pool 13 Honnêtement mon objectif c'est le top 100, je pense que j'y resterai Je verrai le lundi en fait en fonction de mon rang où j'en suis Parce que là on va avoir le week-end etc Peut-être que certains vont tryhard et je vais perdre encore quelques places Mais je suis quand même plutôt confiant pour ce top 100 Allez on part direct, direction Very Hardin Alors au niveau de mon équipe, donc moi j'ai pris cette équipe-ci Voilà, donc après vous optimisez votre équipe comme vous en avez envie Moi ce que je peux vous dire ici c'est de prendre des attaques de glace, des attaques de feu Et il vous faudra également des attaques qui break les sigils Alors c'est le sigil de rond, donc c'est le rond Si vous avez des DPS magiques, je vous conseille de prendre la matéria qui break le sigil en version physique Parce que quand vous allez arriver sur le behemoth, ici Le behemoth à un moment donné il va se mettre en posture où il va falloir le break avec les sigils Et si vous lui faites des attaques magiques, il va vous contre-attaquer avec une attaque de zone Qui fait quand même pas mal de dégâts Donc pour éviter de prendre cette attaque magique de zone quand il est en mode break Break, il faut le taper physique Donc prenez le sigil de rond qui tape physique, donc la version blow plutôt que la version magique Même si vous avez des DPS magiques, si vous utilisez Sephiroth, etc Prenez quand même la version physique, ça va vous éviter de prendre des dégâts inutiles Prenez également Shiva, si vous avez Shiva avec la deuxième limite, prenez la deuxième limite Si vous ne l'avez pas comme moi, prenez la première limite Et prenez également Ifrit Ifrit, il faut quand même avoir la deuxième limite Si vous avez la première, prenez la première évidemment Mais si vous avez la deuxième, c'est quand même beaucoup mieux Vous allez le voir, Ifrit permet quand même de clean certains boss assez rapidement Allez, écoutez, on est parti dans ce petit donjon Après ces petites astuces au niveau du team building Et on va aller chercher un petit S+, en tapant le dragon rouge Allez, donc on commence évidemment, tout le monde commence par le même boss Donc c'est le vautour Alors pensez bien à prendre le coffre Sachez que tous les items qui vous restent sur vous, vous rapportent des points Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser le moins d'items possible Parce que tous les items que vous avez sur vous, vous rapportent des points Allez, donc le vautour Alors le vautour, il n'est pas très compliqué Honnêtement, vous allez voir, ce n'est pas non plus très compliqué Il est faible à la glace Tapez le glace aussi fort que possible Si vous pouvez éviter de prendre son attaque de zone Donc bien le DPS, c'est mieux Donc moi, je vais me passer en mode manuel Je vous conseille de vous mettre en mode manuel d'ailleurs Si vous avez un petit peu de difficulté dans le donjon Parce que le mode auto, des fois, il fait des trucs un peu chelous Donc n'hésitez pas à passer en mode manuel Donc là, je vais lui mettre 2 Divine Burst Donc évidemment, c'est la nouvelle arme de Lucia Qui baisse la résistance au froid Donc moi, évidemment, je vais le donner assez rapidement Vous n'irez peut-être pas aussi vite que moi sur le boss Mais écoutez, faites-le aussi rapidement que vous voulez Voilà 18 000 18 000 le Bizarre Blow Je tape plus fort que certains Sephiroth avec ma Lucia Tellement pété cette arme Tellement forte cette arme sur ce contenu Donc voilà Donc le vautour, il n'est pas très compliqué Donc moi, j'arrive à le tuer quand même assez vite Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde Alors au niveau des bonus qu'ils vont prendre ici Prenez le Ice Voilà, prenez les 15% de dégâts de froid C'est la faiblesse qui est le plus présente dans le donjon Hop, on prend évidemment le petit coffre Parce qu'il y a des items dedans Alors ici, il y a le boss insecte Ici, on ne passe pas sur le boss insecte On le fera en 3ème Ici, on va aller faire le Behemoth directement Donc là, vous allez avoir un petit combat dans ces eaux-là Vous allez à chaque fois avoir un petit combat C'est obligatoire Voilà Donc essayez de perdre le moins de vie possible Sur ce petit combat Parce que, bah voilà Il vous gratte vos pourcentages de vie Encore une fois Hop On va passer sur lui là Parce que je crois qu'il peut mettre du poison le toutou là Allez, Bizarre Blow Ok, c'est fini On n'a pas pris beaucoup de dégâts On n'a pas beaucoup de PV détruit là Donc ça va Donc ça, le combat entre cette zone-là Vous allez forcément rencontrer ce combat-là à chaque fois Allez, donc là, on va taper sur le Behemoth Pourquoi on fait le Behemoth en 2ème ? Parce qu'il n'a pas de faiblesse particulière Donc là, vu qu'on le fait en 2ème Il va être assez faible en termes de dégâts Et en termes de points de vie Donc on va pouvoir le buter plutôt rapidement Donc commencez bien avec les crades qu'il a sur le côté Pétez bien ses ades à lui Voilà Donc là, vous vous mettre quelques petites tartines Donc là, moi j'ai pris Alors, pour ce qui est du Break Sigil Sur le rond Moi j'ai pris le Magic Parce que je n'ai pas de 3ème physique encore Mais prenez bien le physique Si vous avez un 3ème physique sur le rond Allez, on va le DPS un petit peu ici Je vais me soigner Peut-être pas maintenant Je vais laisser mon ATB remonter Pas oublier de se mettre en posture DEF Juste avant qu'il claque son NAOE Boum Donc là, nous, on va se remettre en posture normale Non, on va attendre un petit peu On va soigner Alors c'est dommage parce que je perds des dégâts là J'aurais pu attendre Voilà, donc là, il est en alerte Quand il est en alerte Ne lui faites pas de dégâts magiques Donc ici, je vais lui en faire un seul Vous voyez, ça va monter sa barre Si je lui en fais un 2ème Il va me balancer un counter avec un flar Et du coup, je vais prendre des dégâts inutiles Donc là, je vais attendre qu'il termine Alors, je peux le Break Maintenant, voilà, je peux le Break ici Mais faites attention Si vous lui faites 2 attaques magiques Il va vous mettre une contre-attaque en zone Donc, n'utilisez pas de sort magique sur lui Quand il est en alerte C'est, voilà Ça peut vous éviter de prendre des dégâts inutilement Donc là, on va Voilà, donc là, on l'a battu Donc moi, je le Barre quand même relativement vite Le Behemoth Une fois que je l'ai Break En général, derrière Je lui pète la bouche J'ai pas encore utilisé de Limite Vous avez dû le remarquer J'ai pas utilisé de Limite encore Hop, donc là Soit vous prenez les Heal Si vous êtes pas trop bien Mais si vous voulez faire le S+, Il va falloir prendre le Score Boost Vous voulez faire un S+, En tapant le Dragon Il va vous falloir au moins 2 Score Boost Donc on va voir On prend celui sur le Behemoth Le moins 30% de Heal Normalement, ça devrait pas trop vous handicaper Si vous avez un Healer plutôt correct Mais si vous prenez pas les Score Boost Vous allez avoir du mal à faire du S+, sur le Dragon Ici, on va aller taper l'Insect Alors pourquoi on va taper l'Insect maintenant Et pas les Soldats ? Parce que l'Insect Si on tape en dernier Il peut être très relou Il peut faire pas mal de dégâts Et surtout, il pose du Poison Et si vous le tuez en 4ème Et bien le Poison va faire extrêmement mal Donc faites-le en 3ème C'est plus safe, honnêtement Donc là, on va péter les Mobs Sur la droite et la gauche Ici Je vais lui mettre un petit Debrave Voilà, pour éviter qu'il tape trop fort en physique Et ensuite, je vais lui balancer une petite Shiva dans la bouche Alors j'aurais peut-être dû attendre que Lucia pose son debuff On n'utilise pas Ifrit ici Ifrit, on en a besoin pour les 4 soldats Donc on garde Ifrit Hop, 14 000 J'aurais pu faire bien plus Si j'avais attendu que Lucia mette son petit debuff Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant On va passer sur Lucia ici On va lui mettre du Divine Birth Donc là, il se met en mode Break Il faut faire attention parce que Cloud, par exemple Il a beaucoup de debuff de physique ici Donc il va prendre pas mal de dégâts Donc il va falloir le Break quand même assez vite Je vais passer sur Iris quand même Histoire de le soigner Ok, donc là, ça serait bien qu'on Break Notre ami Voilà, merci On va faire un petit soin Et derrière, on va le bruner Donc là, il a moins 3 en résistance Glace Donc là, il va prendre des Gigatornioles Lucia, elle va l'atomiser Voilà Donc l'insecte, il est d'aude Il m'a pas mis le Poison Il m'a pas relevé non plus beaucoup d'HP Donc c'est plutôt bien Donc faites-le en 3ème Ça va être plus intéressant Alors là, au niveau des buffs Vous avez le choix Soit vous prenez le Alors on va attendre qu'il s'affiche Soit vous prenez le double 15% Soit vous prenez le plus 30% Honnêtement, je vous conseille de prendre le double 15% Le score boost ici Si vous êtes vraiment confiant Vous pouvez y aller Parce que vous perdez 25% d'attaque physique et d'attaque magique Donc honnêtement, je vous conseille plutôt de prendre celui-ci Si vous prenez celui-là Le problème, c'est que votre Ifrit va faire 30% de dégâts en moins potentiellement Et du coup, les soldats qu'on va les taper maintenant Vous allez voir que vous allez lui faire beaucoup moins de dégâts avec Ifrit Donc je vous conseille de prendre celui de gauche Et le score boost, c'est vraiment si vous êtes très confiant Parce que 25% d'attaque magique et d'attaque physique en moins Vous allez sentir un petit peu la différence Alors là, on va se mettre une petite tente Ici, voilà, boum Et on va entrer sur les tombes Donc là, on va claquer Ifrit d'entrée de jeu Pour leur mettre des dégâts de zone C'est pour ça que c'est important d'avoir l'Ifrit de zone Alors après, tout le monde n'a pas l'Ifrit de zone, évidemment Mais c'est intéressant d'avoir l'Ifrit de zone Puisque vous allez voir que les dégâts qui collent sur ce combat-là C'est quand même quelque chose Voilà, on est quasiment aux deux tiers de vie en moins C'est pas rien Alors oui, ils sont faibles au feu Donc on va les bourriner Le mieux, ça serait qu'on puisse en buter au moins un Voilà, avant que... Alors je vais mettre ici parce qu'il a 1000 break def ici Ok, là, il est passé après Allez, on se met en posture de def Donc là, on va prendre des dégâts de zone Du coup, si vous arrivez à en tuer deux... Ah non, on va prendre des dégâts mono, pardon Parce qu'on a réussi à en tuer un Ok, donc là, il va break Hop, ce qui serait bien, c'est qu'on le tue Parce que là, il va se buff Et derrière, il va faire un plunge Donc ça serait bien de le tuer avant Voilà, ok Donc là, on est bien On a pris une petite torgnole sur Cloud C'est pas très grave, honnêtement Donc là, on est plutôt bien Donc voilà, voilà pourquoi Ifrit Il faut le garder Il faut le garder pour cette phase-là Parce que, évidemment Il fait quand même le taf Le petit Ifrit Donc là, on a buté Les 4 mobs de base On va pouvoir aller sur le dragon Ici, on prend le deuxième score boost Qui nous enlève notre défense physique Et défense magique de 30% Vous allez voir que le dragon Il tape pas très très fort non plus Donc, il tape surtout rarement Et on peut se permettre De prendre le debuff de défense Donc, il faut en profiter Donc là, on a double 10% Donc on a 20% de score en plus Ici, donc on a la Shiva Qui est hop Ici, on va celui-là Voilà, hop Et on va taper sur la... Alors moi, je vais le débraire Lui, hop Oula, j'ai pris quand même assez cher Il faudrait qu'on tue le soldat De 3ème classe Je vais devoir soigner encore Avec Iris Ok, on va passer ici Je vais attendre le soin Alors, le débraire sur ma Iris C'était surtout pour Reynaud Voilà Mais vu que là, dans cette run On frappe pas Reynaud C'est pas très très grave Donc là, lui, il va se buffer Ah non, il va pas se buffer Parce qu'il a pas de copain Ah si, je crois qu'il va se buffer, non ? Ah non, oui, oui Il va se buff Donc là, il va falloir le buter rapidement Ok, il est bon On va se claquer Sur moi, une petite potion Avant le boss Ou du moins, peut-être pas Si on va peut-être remettre Un petit peu Lucia en vie On va se taper une tente On va se mettre une tente Comme ça, on aura utilisé Les deux tentes Voilà Le dragon Notre ami le dragon Donc on va se claquer Non, on va se claquer La potion Plutôt, la potion Voilà Et ensuite Moi, j'utilise Un Blizzard Cocktail Sur Lucia Alors moi, ma Lucia Elle tape très fort en glace Elle a l'arme de la bannière Etc Si vous n'avez pas de gros DPS Vraiment glace Oriente et glace N'utilisez pas de bizarre cocktail Ça va vous faire utiliser Un item pour rien Donc là, on est parti Alors je peux peut-être même Utiliser une potion Ouais, quoi que Non 26% Ok Allez On est parti sur le dragon Donc là, c'est le dernier Deux D'ailleurs, le dragon Il est quand même Plutôt facile Même avec les deux Le score boost Hop Allez Donc là, je vais passer sur Lucia Je vais lui mettre Les deux Divine Burst Et je vais envoyer derrière Les limites Donc, il faut regarder ce qu'il fait Donc là, il va se faire un souffle On se passe en mode défense Voilà Comme ça, on peut encaisser Les dégâts du souffle Et ici, on va faire le soin Ça On va envoyer Efrid Alors, il a grosse résistance au feu Donc le Efrid Ça ne va pas faire beaucoup de dégâts Le soin Je l'ai mis en posture d'attaque C'est voulu Derrière C'est pour pouvoir être en posture d'attaque Avec Shiva Et avec Efrid Donc moi, Shiva Elle est level 1 Donc elle fait quand même Elle fait quand même Des petits dégâts Avec la baisse de résistance A la glace Mais c'est pas non plus C'est pas non plus extraordinaire Allez Donc là, on lui a mis Double résistance à la glace Et maintenant On va lui mettre Des Blizzard Blows dans la bouche Donc là, il passe en Hunt Ici Donc il va falloir le break Voilà Donc il a ciblé Notre ami Iris Il va faire de temps en temps Des attaques D'ailleurs, on va le voir au-dessus Il va falloir penser A passer en posture Voilà En posture défense Quand il attaque Pour réduire quand même Les dégâts De son attaque Et derrière On va devoir le break Gentiment Donc là, il va refaire un souffle On repasse en posture défense Hop On switch Et là On devrait normalement Le break Voilà, on va le break On va lui remettre Les Divine Burst Pour lui rebaisser Sa résistance au froid Et ensuite On va le bouriner Et normalement Là, le combat Devrait être Bientôt terminé Voilà, on lui met Quand même de sacrés tartins L'arme de Lucia Dans ce contenu Elle carie vraiment beaucoup Et là C'est terminé Voilà On va voir un petit peu Combien on a fait de score Normalement On a fait du S+, Avec les deux boosts Avec les 20% de boosts Et Je n'ai pas trop transpiré Peut-être que ce ne sera pas le cas De tout le monde Évidemment Mais globalement Ça va Là, je n'ai pas non plus trop Transpiré On a fait 324 000 Donc normalement On devrait être au-dessus Des 1 100 000 Voilà On devrait avoir atteint Le S+, Et on est à 1 213 000 Voilà Donc On a réussi à faire Le S+, Avec les deux boosts Donc vous voyez Les scores bonus Ça nous a donné quand même 200 000 points Ça nous a permis D'être au-dessus Des 1 100 000 Donc Écoutez Voilà Il ne reste plus Maintenant À vous Qu'à essayer Du moins Cette petite run Et d'essayer D'aller récupérer Votre S+, Si vous n'y avez pas Si vous n'êtes pas arrivé Alors on pourrait faire encore plus Si jamais On avait pris Le bonus Le troisième bonus Au niveau De l'insecte Évidemment On aurait pu faire un score Beaucoup plus élevé Mais déjà Avec deux boosts On arrive À 1 200 000 points On peut même En prendre qu'un seul À la limite Et je pense qu'on pourrait le faire Avec un seul boost Mais voilà Deux boosts Ça vous permet De faire un petit 1 000 000 de sens Ça vous permet peut-être De gratter également Des places Au niveau Du classement Voilà pour la petite run Pour faire du S+, Sans passer par Renault Donc dites-moi dans l'espace Commentaire Est-ce que ça vous aura aidé Ou est-ce que au contraire Vous n'êtes pas encore assez fort Pour faire ce genre de run Même sur le dragon Et du coup Tant pis Pour le S+, Il faudra peut-être Que dans le prochain événement Vous y arrivez Je vous laisse ici Pour cette petite vidéo Je vous souhaite tous Une très bonne journée Très bonne soirée Bon jeu Et à bientôt Pour votre prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501